Alors, allons-y pour cette activité préparatoire d'une nouvelle séquence sur les statistiques et la probabilité. C'est des mots dont tu as déjà entendu parler dans le passé. Donc, première question, il fallait reproduire et rajouter les réponses des 5e C à partir de la liste. Alors, dans ces cas-là, ce qu'on peut faire, au crayon à papier, moi je vais compter des barres. Donc, il y a cassoulet, cassoulet, lasagne paella, paella, ça prend deux L. Ensuite, quatre paella, un, deux, trois, quatre, et pizza. Ensuite, paella, cassoulet, lasagne paella. Paella, lasagne, cassoulet, pizza. J'espère que je ne me trompe pas de ligne. Ensuite, pizza, cassoulet, lasagne, lasagne. Cassoulet, cassoulet en été, il faut avoir faim. Lasagne, pizza. Lasagne, pizza. Paella, 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 paella. Paella aussi, c'est bon, mais c'est nourrissant. Et paella, lasagne. Pizza, cassoulet. Bon, ceux qui voulaient des frites en ont pas. Donc là, ça ferait dix, six, ah, on complète une autre couleur, j'allais oublier. On se tirouge. Donc, dix, six, cinq, cinq, ce fait 26 élèves. Et là, maintenant, je peux effacer en dessous. Je vais vérifier en comptant rapidement. Donc, dix paella. Ceci dit, je pouvais les compter au fur et à mesure. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Huit, neuf. Mais j'en ai plus que ça, des paellas. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. J'ai onze paella, ça commence bien. Il faut toujours que je compte. Alors, lasagne. Lasagne. Une, deux, trois, quatre, cinq. Cinq, six lasagne. Ça, c'est bon. Cassoulet. Un, deux, trois, quatre. Cinq cassoulet. Et c'est bon. Et huit pizzas. Une, deux, trois, quatre. Je me serais trompé. Une, deux, trois. Il y a quatre. Bon, j'espère que je ne me suis pas trompé. Je vais quand même recompter un coup mes paella. Parce que je suis un peu inquiet. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. Bon, ça devrait être bon. Et au total, j'en ai bien. Ah oui, alors, à la fin, il est toujours utile de tout recompté pour voir si j'arrive bien à 26. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, sept, huit, neuf, dix, sept, huit, neuf, nul, dix, huit, neuf, dix, 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 neuf. Ensuite, compléter le nombre total de réponses obtenues pour la réponse paella. Alors, paella, paella, j'en ai don 9. Donc, 9, il vaut mieux que je fasse comme ça. 9 et 11, ça fait 20. 27. Ensuite, ce nom s'appelle l'effectif de la réponse paella. OK. Ensuite, calculez la proportion d'élèves qui ont choisi la paella. Ce qui va s'appeler la fréquence. Alors, la proportion. La proportion, ça on sait faire, des élèves ayant choisi paella. Et en plus, je crois qu'ils vont rajouter une elle à côté. Oui, c'est ça. Donc, vous aviez de la chance. Alors, il y en a déjà 27 qui ont choisi paella. Parmi, alors il nous faut le total des élèves. Donc, j'ai intérêt à tout de suite compléter la dernière colonne, le total. Donc, là, 20 et 20, 40, 50, 78. Donc, ça fait 27 78e. Ils sont tous les deux multiples de 3. Alors, on simplifie. Ça fait 9 sur 78 divisé par 3. Alors, 78 divisé par 3, ça fait 26. 6 et 2, 8. Ça, c'est pas simplifiable. Donc, soit c'est 9 26e, ou bien, alors là, la calculatrice, 9 divisé par 26, ça ferait sinon environ 0,11. Mais là, c'est moins précis. Donc, ça s'appelle la proportion. Compléter la dernière ligne des fréquences. Donc, ça, on peut le mettre aussi apparemment en pourcentage. Donc, ça fait, comme il y a plein de 1 après, ça fait environ 11,1 divisé par 100. Donc, 11,1%. Ça, t'as peut-être intérêt à te l'écrire aussi dans ta correction. Donc, ici, on a 11,1% environ. Là, il va falloir qu'on calcule le total des lasagnes. Donc, là, il y en a 18 qui veulent des lasagnes, 15 qui veulent du cassoulet, et 18 qui veulent des pizzas. Donc, là, il va falloir faire, comme on a fait ici, la proportion, donc la fréquence. 18 divisé par 78, 15 divisé par 78. Et là, on ne va pas le refaire, on l'a déjà fait. Alors, 15 divisé par 78, tu as dû trouver environ 19,2%. 15 divisé par 78. Ah, zut, je me suis trompé. C'est ça, 15. Là, c'est là, 19,2. 18 divisé par 78. Ça fait environ 23,1. 23,1, c'est la même chose. Et là, normalement, on devrait avoir 100% si on fait la somme de tous, le total. Si on ajoute tous les pourcentages, donc on va essayer, ou s'en rapprocher, puisqu'on avait des valeurs rapprochées. Plus 1,3,1. Celui-là, on l'a deux fois. Plus 19,2. Ah, j'ai fait une erreur, je recommence. Ah oui, c'est 19,2. Entrez. Bon, j'ai un bug, je recommence tout. 11,1. Plus. 23,1. On l'a deux fois. Ça ne peut pas faire 100%, ça. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur ? Il y a forcément une erreur quelque part. C'est le premier pourcentage où j'ai... Ah oui, là, ça ne va pas du tout. Je ne sais pas ce que j'ai tapé ici. Alors, on recommence tout. 9 divisé par 26, ça fait 34,0. Ici, donc, 34,6. A divisé par 100, soit 34,6%. Donc, 34,6%, ça me paraît, ça va être beaucoup plus cohérent. Je refais ma somme. Plus. Plus. Et on arrive, pile-poil, à 100%. Voilà. Donc, il faut faire attention à la cohérence. Là, ici, on ne pouvait pas trouver moins qu'ici. Puisque là, 27, c'est plus grand que 18. Donc, la proportion est plus grande. Voilà. Donc, une activité préparatoire. Et dans la séquence, on va revoir ce que sont les effectifs, ce que sont les fréquences. Donc, on vient de voir que les fréquences peuvent aussi se calculer. Avec une forme comme résultat, différente. Fraction, décimale, pourcentage. Merci.